On va aller tout de suite dans le vif du sujet. J'ouvre avec Simon Tell, du compte Coeur de Chêne. Simon Tell qui est un herbaliste assez exceptionnel parce qu'il a une vision totalement unique de l'herboristerie, qui est l'herboristerie sacrée. On va expliquer ça dans un instant. Donc, j'ai demandé à Simon, s'il était d'accord, pour ouvrir avec moi une nouvelle série que j'aimerais alimenter sur mon compte, qui est ce que j'appelle le portrait d'herbaliste. Je suis Caroline de Parizeau, je suis moi-même herbaliste. Je suis aussi une marketeuse. Je sais que c'est quelque chose d'assez tabou dans le domaine des entrepreneurs du naturel et des herbalistes en général. Mais en fait, j'ai fait 20 ans de marketing dans des grosses, grosses structures avant de faire cette reconversion, de suivre l'appel de mon cœur pour devenir moi aussi herbaliste. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais besoin de réintégrer tout ça et d'amener la vision aussi très spécifique que j'ai du marketing, que j'ai développé et que j'ai mis en pratique dans mon activité, qui est ce que j'appelle un marketing authentique, c'est-à-dire un marketing qui vise à transmettre un message très fort, à transmettre l'énergie de l'entrepreneur et à lui permettre de créer une communauté, d'aider ses clients avec authenticité. Et tout ça sans manipulation et sans les mensonges qu'on a l'habitude de rencontrer malheureusement sur le marketing et encore plus sur le marketing digital. Donc, les portraits d'herbalistes, c'est parce que je sais, je le vois et je trouve que c'est une énorme richesse. Il y a autant de façons d'être herbaliste et d'être herbaliste entrepreneur qu'il y a d'herbalistes. Parce que chaque herbaliste va mettre toute son énergie, tout son cœur, dans son métier, dans sa façon de faire. Donc, il n'y a pas deux herbalistes qui vont pratiquer les plantes de la même façon. Il n'y a pas deux herbalistes qui vont enseigner de la même façon, qui vont conseiller. C'est ça que j'ai envie de montrer au travers de cette série de portraits. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Simon pour qu'il puisse se présenter aussi à son tour. Eh bien, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là. Et puis, merci pour l'introduction, Carole, de dire que, justement, j'ai une vision particulière. Oui, effectivement. Et finalement, tu as raison. Comme tous les autres herbalistes, on a tous une vision bien particulière de l'arboristerie. Et moi, mon parcours, en fait, ça a été d'abord de me confronter au plan de manière très intuitive et donc pas du tout académique. En partant en Amazonie. Donc, je suis parti là-bas avec, comme beaucoup, en fait, une volonté d'aller reconnecter avec quelque chose qu'on a perdu en partie ici. Et en réalité, aujourd'hui, je découvre qu'on ne l'a pas vraiment perdu. Ça, c'est un peu oublié. Ça, c'est un peu transformé. Mais finalement, on a aussi chez nous quelque chose d'encore vivant qui commence à même prendre plus d'ampleur aujourd'hui en lien avec la nature, avec le sacré, etc. Et donc là-bas, moi, j'ai vraiment appris, je dirais, quelques techniques pour être en contact avec les plantes de manière, je n'ai pas d'autre mot, de manière sacrée, en fait, avec un respect, avec une considération qui n'est pas celle qu'on peut retrouver aujourd'hui dans notre continent. Et j'ai ramené tout ça. Et puis, à un moment donné, j'ai eu vraiment envie de faire ça avec des plantes de chez nous, avec des salles noires de chez nous, parce que je me suis dit, mais finalement, tout ce que je fais là-bas, ça existe forcément chez nous aussi quelque part. Et donc, je suis parti à la rencontre de ça, de ce qu'on a chez nous, en passant par l'école lyonnaise des plantes médicinales que tu as fait aussi, du coup. Et en apprenant aussi une approche très concrète des plantes, très pragmatique des plantes, qui est venue vraiment amplifier, à mon sens, mon approche intuitive, mon approche sacrée. Et j'aime à dire que justement, ce métissage-là, c'est vraiment, pour moi, en tout cas, c'est une forme d'accomplissement dans mon parcours. Ça a été vraiment un grand tournant dans ma vie quand j'ai commencé à métisser ces deux-là. Et le tournant suivant, celui le plus récent, ça a été d'accepter de devenir entrepreneur. Parce qu'effectivement, puisque je viens du domaine sacré, où on est aussi en très grosse rupture avec tous les codes de notre société, avec toutes les réalités de notre société, ça a été dur pour moi d'en venir à ça, de venir à me dire, oui, en fait, effectivement, j'ai besoin de vivre de ma passion. Pendant longtemps, je ne me suis pas autorisé à le faire. Ce n'est pas tant que je ne me suis pas autorisé à le faire, c'est que j'avais trouvé une voie qui me convenait, mais qui aujourd'hui n'est plus possible parce que j'ai une famille, parce que j'ai un enfant, parce que j'ai un toit, et que, ben voilà, toutes ces choses-là m'ont obligé à aller vers un changement de paradigme. Même si j'aurais pu me proposer de vivre en yourte et puis de réduire mes besoins, ce que je voulais au départ, mais forcément, la vie, c'est des compromis. On a fait des compromis avec la mère de mon fils, et puis la réalité a fait que, du coup, j'ai dû devenir entrepreneur. Et j'aime à dire que quelque part, c'est un peu un petit coup de pouce du destin pour te dire, ok, tu veux en vivre, tu veux vraiment t'installer là-dedans, ben voilà, vas-y, tu n'as plus le choix. Mais c'est vraiment ça, parce que c'est quelque chose auquel tous les entrepreneurs sont confrontés, même quand on n'est pas herbaliste, qu'on décide de se lancer en tant que diététicienne, naturopathe, ou qu'on ouvre un commerce, on se fait une vision très idéalisée de je vais faire ce que j'adore, je vais vivre de ma passion, je vais aider les gens, ça va être génial, et du coup, tu te lances, et d'un coup, tu te rends compte que, en fait, c'est super dur d'avoir des clients, c'est super dur d'avoir des revenus réguliers, et qu'à un moment donné, il faut aussi rentrer dans une dynamique, qui est une vraie dynamique d'entreprise, et que ça ne suffit pas d'avoir la fougue de l'entrepreneur, ça ne marche pas tout seul. Oui, c'est clair. C'était assez clair. Justement, quand je t'ai rencontré, Simon, on s'est rencontré au mois de décembre 2022, tu étais praticien en herboristerie, ce qui est une voie que beaucoup d'herboristes choisissent à la sortie de leur diplôme, de leurs études. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, comment c'était pour toi, et j'aimerais que tu nous expliques aussi comment tu arrivais, si tu arrivais à concilier cette pratique de l'herboristerie avec ta vision de l'herboristerie sacrée ? Est-ce que tu pouvais vraiment mettre ton âme, toute ta passion dans ce cadre-là ? Alors, la voie du praticien en herboristerie, c'est-à-dire l'accompagnement de quelqu'un à travers les outils du naturel pour qu'il puisse retrouver le bien-être, comme on le présente aujourd'hui, ça a été une évidence, parce que dès le départ, en fait, quand je suis parti en Amazonie, ce que j'ai appris là-bas, c'est à accompagner les gens, c'est-à-dire à mener des cérémonies, à accompagner des diètes et à prendre soin des personnes avec les plantes. Ce que j'ai appris à faire là-bas, c'est à préparer les plantes de diète, à préparer les préparations pour les personnes qui venaient chercher notre soutien, quoi. et ce n'est pas tant à cultiver pour, comme l'herboristerie chez nous, ensuite, revendre les plantes. Moi, ce n'est vraiment pas du tout l'axe que j'avais pris à l'époque. Et donc, quand je suis venu à l'école lyonnaise des plantes médicinales, c'est pour approfondir plus encore ce contact à l'autre, au client qui vient demander son nom de l'aide, pour pouvoir l'accompagner sur des plans beaucoup plus pragmatiques que le seul plan de l'âme, entre guillemets. En Amazonie, le postulat, c'est qu'on soigne l'esprit pour soigner le corps en tout premier lieu. Évidemment, on soigne le corps aussi, mais à l'époque, je n'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui et que j'ai acquise à travers les cours de l'OLPM, à travers un travail aussi personnel de recherche sur tout ce qui est physiopathologie, etc. Et donc, à la sortie de l'école, j'ai vraiment pu mettre mon âme, celle que je mettais déjà dans l'accompagnement, au service de cette étiquette de praticien d'herboriste, parce que l'accompagnement que je proposais était vraiment le métissage entre cette connaissance profonde qui m'a permis de répondre aux besoins concrets d'une personne qui vient avec, je ne sais pas, un trouble du sommeil. J'ai des réponses concrètes à lui donner à son trouble du sommeil et j'ai aussi tout le fond qui est la recherche de la cause sur le plan spirituel, sur le plan psycho-émotionnel, comme j'aime l'appeler aussi. Et du coup, vraiment, de faire ça, c'était vraiment le premier pas en fait dans une assise d'un chemin personnel avec les plantes. Parce qu'à l'époque, je travaillais en équipe et à la sortie de l'école des plantes, même un peu avant la sortie de l'école des plantes, j'ai commencé à travailler seul et à accompagner des gens de seul à seul, de mettre en place des accompagnements individuels. Ça, c'était vraiment top. Je dirais que j'ai toujours en fait pu y mettre toute mon âme et retrouver mon âme dans ce travail-là et pendant longtemps, ça m'a suffi, même si c'était financièrement pas suffisant pour en vivre. Comme on l'entend, aujourd'hui, j'étais bien en dessous du SMIC, je me suffisais de 600, 800 euros de temps en temps avec des compléments à droite, à gauche. Et puis du coup, la nécessité en fait de faire évoluer ça à l'époque n'était pas présente parce que j'étais tout seul, je vivais en colocation, pas de raison de changer de mode de vie quand ça convient. Donc voilà, ça c'est pour la première partie de répondre à ta question. J'ai peut-être oublié une partie de la question. Non, non, c'est très bien. Mais ce niveau de revenu là que tu viens de citer, 600, 800 euros, c'est en fait, c'est très fréquent chez les entrepreneurs. Surtout quand on se lance dans ce type de pratique qui est de l'accompagnement individuel, est-ce que booker son agenda avec des patients tous les jours, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Donc, tu vas avoir, tu as des revenus qui font le yo-yo comme ça et ça, c'est super difficile à vivre et tu l'as très bien expliqué quand on devient chef de famille, quand on a besoin d'avoir quelque chose d'un petit peu sûr. C'est très rapidement pas possible de continuer comme ça et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup, malheureusement, d'entrepreneurs qui avaient cette vocation qu'ils vont devoir laisser tomber par faute de régularité, pas forcément de clients mais de régularité. Oui, sachant qu'en plus, ta vision de l'arboristerie. Je dis 800 euros mais c'est vrai qu'à côté de ça, ça m'arrivait souvent d'aller travailler ailleurs pour pouvoir justement quand vraiment il y avait des creux et que, parce que je ne cherchais pas à faire venir les gens, je n'étais pas dans cette dénième de classe. Donc, quand il n'y avait personne qui venait pour prendre une consultation, à un moment donné, il fallait que je mange donc je trouvais des CDD et puis on se débrouillait comme ça. C'est pas d'aide. Quand tu trouvais tes clients, en fait, tu avais ton site, ton site internet, le bouche à oreille, éventuellement ? Beaucoup de bouche à oreille. En fait, dans la structure dans laquelle j'ai évolué, j'ai vraiment pris une place qui était importante à l'époque et donc du coup, par conséquent, j'ai joui aussi de la renommée de l'organisme dans lequel j'étais. Enfin, de l'organisme, on ne peut pas vraiment parler d'organisme, c'est une sorte d'association un peu en Pérou, un peu en France. c'est un peu un truc pas forcément. D'ailleurs, je me suis séparé de cette équipe-là pour des soucis déontologiques, mais il n'y a rien de grave. Mais voilà, à un moment donné, on change de voie. Et du coup, à l'époque, j'avais du coup du bouche à oreille qui se faisait naturellement parce que j'ai fait partie de cette équipe-là et que j'y ai été reconnu. Et petit à petit, ça s'est délité, forcément, parce que j'arrêtais de travailler avec eux. Et qu'en plus de ça, l'activité qu'on avait, on le faisait surtout dans le sud de la France, en Suisse, un peu en Espagne, un peu au Pérou. Et moi, j'étais en Rhône-Alpes et puis ensuite, j'ai bougé en Bretagne. Donc, sachant que le gros de l'accompagnement, c'était en présentiel et pas en distance, je ne m'étais pas développé sur le virtuel que mon site Internet est arrivé tard, que je me suis mis tard au visio rendez-vous. Enfin bref, voilà. Donc à l'époque, en fait, quand les gens venaient, c'était du bouche à oreille et ça me convient. C'est d'ailleurs pour moi le meilleur des médias de récupération de clients. Parce que souvent, c'est très qualitatif pour les personnes qui viennent parce qu'ils savent qu'ils vont rencontrer quelqu'un qui leur a été conseillé pour de bonnes raisons. Et puis nous aussi, en tant qu'entrepreneurs, quand on reçoit un client qui est venu du bouche à oreille, généralement, en fait, on a quelqu'un qui convient à ce qu'on propose, à ce qu'on est, à notre offre. C'est vraiment le média le plus qualitatif, en fait. Pas quantitatif. On n'a pas beaucoup de monde qui viennent. Mais voilà. Quand je me suis mis du coup à avoir mon site Internet, j'ai eu des gens qui sont venus par curiosité et du coup, j'ai dû faire tout un travail pour leur présenter, leur faire comprendre ce que je faisais. C'était complètement autre chose. Donc, ça a été une nouvelle voie au début, une compréhension de mon offre, de qui je suis. Et ça, c'est quelque chose qui nous pousse en tant qu'entrepreneurs quand on commence à être dans cette démarche, quand tu commences à passer, quand tu fais le choix, en fait, d'avoir une présence digitale, mais enfin, c'est indispensable à d'autres points de vue. Tu dois effectivement faire passer ton message. Et avant de faire passer ton message, tu dois avoir bien conscience de ce que tu veux faire et quelle est ta vision, justement, de l'herbeur historique, qu'est-ce que tu veux apporter. Et c'est un parcours qui va conduire à aller très loin en profondeur. C'est comme ça que je le pratique et que j'accompagne les entrepreneurs sur cette voie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment plonger à l'intérieur de soi pour trouver quelque chose de différent. Parce que sinon, tu vas faire quoi ? Tu vas dire « Bonjour, je m'appelle Simon Tell, praticien en herboristerie. Salut, j'ai des créneaux disponibles. Et ça, ça risque de pas beaucoup marcher. » Et donc, pour les quelques-uns qui m'ont suivi, si j'ai réussi à faire autrement que ce qu'elle vient de dire, c'est parce qu'elle m'a accompagné et qu'aujourd'hui, je suis capable de faire autrement. Mais ça a mis du temps. Parce qu'avant, je faisais exactement ça. « Bonjour, je m'appelle Simon et puis je fais des accompagnements. » Mais non, mais oui, effectivement, la plongée en soi, ça a été… De toute façon, la voie de l'entrepreneuriat, c'est un peu bateau de dire ça parce que beaucoup d'entrepreneurs, notamment les entrepreneurs du milieu du développement personnel, le disent, « Oui, quand on plonge dans l'entrepreneuriat, on plonge en soi. » Et bien en fait, c'est complètement vrai. C'est complètement vrai. Et dans l'accompagnement que tu m'as proposé sur trois mois, ça a été vraiment une très grosse plongée en moi-même. Et pourtant, j'ai l'habitude d'être plongée en moi-même parce que la diète, c'est ça, parce que pour moi, les plantes, c'est ça, parce que le rapport aux plantes nous pousse à nous connaître profondément. ça a été force mille avec cette notion de « Je suis en face de mes rêves. » Je suis en face de mes rêves et de la nécessité de leur donner corps. Et j'ai vraiment, vraiment envie de leur donner corps. Tu disais tout à l'heure que pour toi, le développement digital est essentiel. Et moi, je suis d'accord avec ce point de vue-là. On peut décider d'être en rupture avec cet outil-là, mais ça implique que du coup, on change de mode de vie. Et c'est tout à fait entendable et c'est ce que je visais au départ. Et c'est vrai qu'en fait, à un moment donné, je me suis aussi dit mais j'aimerais que... parce que j'ai eu un choix à faire en fait, concrètement. C'est est-ce que je réduis la voilure ? Est-ce que je me sors de ce système, entre guillemets ? Est-ce que j'arrête d'être visible ? Et est-ce que du coup, j'adapte mes besoins à ce que j'ai ? Ou à l'inverse, est-ce que j'ai plutôt envie de justement défendre mon point de vue, aller toucher les gens, aller transmettre ce qui m'habite, ce qui me passionne dans les plantes ? Est-ce que j'ai envie de devenir vraiment entre guillemets... Transmetteur, c'est pas le bon terme. Transmetteur ? Oui, j'ai envie de transmettre le passeur de savoir, exactement. J'ai envie de partager ce savoir-là et j'ai envie de le partager avec un grand nombre. Et dans ce cas-là, oui, effectivement, je n'ai pas le choix, je dois devenir entrepreneur et je dois mettre le business au service de mes rêves. Et ça, ça a été dur pour moi parce qu'il y a vraiment cette notion de mais le business, ça veut dire le marketing, ça veut dire se vendre, ça veut dire faire de la pub, ça veut dire gagner de l'argent, ça veut dire tout ça. Et au départ, je suis en rupture totale avec tout ça. Et donc, j'ai dû apprendre à faire la paix avec ça, à aller rencontrer aussi qu'est-ce qui chez moi est blessé et refuse de ça. Et rencontrer aussi la notion de mais c'est sain d'écouter tes blessures, c'est sain d'écouter ce dégoût et ce rejet que tu as de ce qu'on appelle le marketing tel qu'il est présenté la plupart du temps. Et c'est là que ton accompagnement a été vraiment magnifique pour moi, c'est qu'il y a eu cette notion de mais si tu t'écoutes vraiment et que tu fais passer ton rêve en premier, il faut que tu mettes au service le marketing pour que ton rêve puisse être puissant, être vrai. Et avec ce que tu défends, avec cette notion de marketing véritable, authentique, c'est-à-dire qu'on va comprendre les ficelles et après, on s'écoute et on est en droit de dire il y a telle ficelle qui ne me convient pas, je ne la mets pas en place ou alors je le comprends pourquoi il faut la mettre en place et je ne vais pas tromper les gens, je vais leur dire que oui, j'applique cette ficelle-là parce qu'en fait, c'est un besoin, c'est une nécessité. Par exemple, je me suis mis à faire des produits gratuits où les gens ensuite me donnent leur adresse mail et au départ, je ne voulais vraiment pas faire ça parce que je n'aimais pas ça. Mais en fait, c'est quelque part gagnant-gagnant et puis je suis honnête là-dessus, je leur dis mais en fait, c'est parce que j'ai un besoin, j'ai vraiment un besoin de pouvoir être visible pour qu'ensuite, je puisse proposer un produit de qualité. Aujourd'hui, la première formation que j'ai lancée, je l'ai fait avec ce que j'ai et le deal avec les gens qui sont dans cette formation-là, c'est mais vous me soutenez, vous me donnez, vous êtes les premiers à être là, vous me donnez la capacité de le faire, vous me donnez l'argent pour le faire et c'est donnant-donnant, je vais vous donner mon meilleur et ce ne sera jamais suffisant vis-à-vis de ce que je veux. C'est un des sujets qu'on a abordé avant de venir sur ce live-là. J'aurais envie de vous proposer quelque chose qui est déjà ficelé, qui est parfait, pas cher, etc. Mais en fait, tout ça, ce ne sera possible que dans le temps en co-construction. C'est vraiment ce que ça m'a permis de toucher à ton accompagnement. Mais c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure, c'est une question d'impact en fait. Soit tu fais le choix de rester dans un modèle qui est un modèle plutôt traditionnel, physique, tu vas avoir des clients par recommandation, bouche à oreille, soit tu... Mais il faut vraiment le sentir, soit tu as vraiment l'appel, tu as quelque chose de très très fort en toi et tu veux transmettre et tu veux étendre ton impact. En fait, tu veux avoir de l'impact sur la vie des gens, tu veux leur montrer qu'il y a une autre façon de prendre soin de soi, qu'il y a une autre façon de se connecter à la nature, qu'il y a une autre façon de voir le monde végétal, une autre façon d'aborder la santé. Et ça, si tu as vraiment envie de le faire, à un moment donné, il faut accepter d'adopter certains codes et de passer aussi sur le monde digital, donc sur les leviers d'Internet, que ce soit un site ou les réseaux sociaux, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir démultiplier ton impact. Et quand tu fais ça, c'est ce que moi j'appelle aussi rentrer dans son pouvoir, c'est-à-dire que tu acceptes de te soumettre à ton rêve, à ce qui t'anime et que tu vas y aller coûte que coûte et plus fort que tes peurs et plus fort que ton appréhension du marketing, plus fort que ton dégoût de certaines choses parce que tu vas le faire avec une intention véritable. Et c'est ça aussi qui te permet de trouver la frontière entre ce qui va te correspondre dans la façon de faire les choses. Est-ce que tu vas dire non, ok, ça, c'est pas pour moi, je n'irai pas là, je ne ferai pas ce genre de pratique ? Oui, complètement. Moi, je pourrais encore en parler des heures tellement c'est pertinent, c'est tellement vrai. Le passé au format en ligne, ça a été quelque chose de très douloureux pour moi. Et en même temps, aujourd'hui, je ne regrette pas parce que la construction que j'ai faite pour pouvoir me mettre en accord avec ça et ne pas faire de compromis avec mes valeurs, c'est de me dire cet outil en ligne. Ok, aujourd'hui, c'est dur et c'est difficile de le mettre en place pour moi pour des raisons aussi éthiques. Mais à terme, ça va me permettre justement de proposer quelque chose qui est accessible à beaucoup de gens. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important pour moi, qui va leur permettre de faire leur premier pas, de les autonomiser, qui va me permettre à moi, à la fin, d'avoir des gens qui ont fait tout un parcours théorique, qui vont avoir acquis des choses, même d'ailleurs pratiques, parce qu'ils vont mettre en place une pratique de leur côté et qui peut-être un jour viendront me voir, qui m'auront aussi permis de développer quelque chose qui personnellement nous coûte peu, entre guillemets, bon, ça coûte énormément à construire, mais ensuite, on a un produit qu'on peut faire évoluer et qui va nous soutenir, qui va être une base solide. Et ce produit-là, il va permettre aux gens qui auront fait la formation ensuite de venir faire des accompagnements que je faisais à l'époque et que je fais toujours d'ailleurs, mais armés, prêts, formés. Et ces gens-là, en fait, quand ils vont venir, ils auront fait tout ce parcours-là et je pourrais leur proposer le meilleur de ce que j'ai à leur proposer directement en présentiel. Et j'aurai les moyens de le faire parce que j'aurais construit tout ça. C'est vraiment la vision à long terme, en fait. Pour moi, c'est ça. Je comprends à peine la notion d'investissement avec cette notion de « on pense qu'aujourd'hui, demain, ça payera ». Voilà. La première chose qu'on a fait tous les deux, c'est de travailler sur ta mission, en fait, c'est-à-dire vraiment ta vision, plus exactement. c'est « qu'est-ce que toi, Simontel, tu veux apporter à tes clients ? » Et tu l'as merveilleusement mis en pratique, tu lui as donné une réalité en 3D, une vraie réalité dans cette fameuse formation. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Qu'est-ce que c'est la formation plante maîtresse, plante sacrée ? Et au travers de ça, c'est quoi ta vision à toi de l'herboristerie, ta pratique ? Moi, l'expérience que j'ai faite au Pérou, c'est la notion de, là-bas, leur façon de relationner à la nature, c'est que les plantes sont des êtres vivants, certes, mais c'est même des membres de la tribu. Ils parlent avec les plantes comme ils parlent, pas tous, mais il y a cette notion de « les abuelos, les abuelas, c'est aussi les plantes, c'est des membres de la tribu, c'est des êtres humains à part entière. Et il y a cette notion de « plantes maîtresses », très forte là-bas. On parle de « plantas maestras » ou « plantas des podères », une plante de pouvoir. Et ces plantes maîtresses sont des enseignantes, elles vont directement enseigner à celui qui les prend. Et moi, c'est quelque chose qui m'a juste complètement bluffé et que j'ai, du coup, je me suis approprié parce que, bon, je ne suis pas né là-bas, j'ai ma culture, j'ai ma propre approche et il y a mille façons de faire. J'ai du coup, vraiment, parcouru ça et j'en ai synthétisé quelque chose. Parce que je ne dirai jamais que je transmets une tradition. Je n'ai pas été éduqué à une tradition, je n'appartiens pas à une tradition. Ce que j'ai appris, c'est un métissage et ce que je retransmets, ce n'est pas le savoir de là-bas, c'est le métissage que j'en ai fait avec les approches de l'herboristerie. C'est ça, la formation de plantes maîtresses plantes sacrées. Il y a cette notion qui est, la plante va vous enseigner et maintenant, je vais vous donner comment moi, je conçois ça, comment moi, je conceptualise tout ça. Je vais détailler le plus possible pour que chacun soit ensuite en mesure de trouver sa propre voie, son propre rapport au sacré, son propre rapport aux plantes. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, même mon rêve, quelque part, même si ce n'est pas forcément à destination de ces personnes-là, c'est que quelqu'un qui n'y croit pas à tout ça puisse trouver quand même dedans de la matière pour nourrir sa façon d'être aux plantes, au monde, au sacré. Enfin, voilà. La formation plante maîtresse plante sacrée, c'est ça, c'est vraiment l'idée de prendre ces outils que j'ai appris en Amazonie et les transposer ici, en Europe. Il y a quelque chose qu'on avait développé ensemble que j'ai toujours du mal à formaliser, à dire, c'est vraiment cette notion de... J'ai remarqué qu'il y avait des choses qui se répétaient dans pas mal de traditions à travers le monde, qu'il y a une sorte de canevas universel. C'est ce canevas universel que je viens toucher en disant voilà comment ça se passe ailleurs, ça prend mille formes, il y a des contradictions, qu'est-ce qui vous convient en fait ? Qu'est-ce qui vous convient vraiment ? Et comment faire pour... être au plus proche de votre façon d'être au monde, au sacré, au vivant, aux plantes ? Et après, il y a aussi un côté très concret dans la formation, parce que tout ça c'est le côté... la profondeur de la formation, mais le côté très concret c'est que je vous donne aussi des techniques à la fois de contact aux plantes, à l'esprit des plantes, mais aussi du coup des techniques de transformation des plantes, de préparation, de cueillette, etc. Il y a aussi un truc qui me plaît beaucoup, c'est... Parce que bon, là, du coup, je pense qu'on en a perdu quelques-uns, je suis désolé, mais il y a aussi un truc pour moi qui est important, c'est d'aller démystifier tout ça, d'aller décomplexifier tout ça, de ne pas être dans un élitisme, c'est quelque chose que je partage avec beaucoup d'autres herbalistes, en fait, on a cette volonté de dire, mais il faut arrêter de chercher toujours à faire du produit de laboratoire millimétré, qui est certes extrêmement efficace, mais souvent, vouloir trop bien faire, en fait, c'est l'ennemi de faire. Et il y a vraiment, pour moi, cette volonté-là d'aller simplifier. Revenir un peu aux pratiques, en anglais, on dit « the folk method », c'est-à-dire, c'est la pratique populaire des plants, c'est-à-dire, je vais chercher du boulot, j'ai mon de mes feuilles, je les mets dans un vocal, je mets une bonne eau de vie par-dessus, et paf, c'est parti pour trois semaines de macération. et on n'est pas dans quelque chose au milligramme près, à calculer le bon ratio et à doser les gouttes. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant dans cette pratique de l'herboristerie, c'est de la faire revenir dans la culture populaire et dans la pratique des familles, vraiment l'herboristerie familiale. Et en faisant ça aussi, on s'inscrit en contre-culture des plantes aujourd'hui qui sont vendues par des labos, donc qui sont des plantes qui sont très transformées, qui sont vendues en capsules et en fait, on est complètement déconnecté aussi de l'esprit de la plante. Et parce que toi, dans ta pratique, tu vas, et dans ce que tu enseignes dans ta formation, tu vas aussi apprendre aux personnes qui te suivent à créer leur propre rituel. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que derrière le rituel, tu as la façon de rentrer en relation avec la plante, de la respecter, de l'accueillir avec humilité et du coup, pas dans des quantités non plus phénoménales puisque tu te rends compte que tu as besoin que d'un tout petit peu et de la transformer pour toi. Donc déjà, de l'intention jusqu'au moment où tu vas pouvoir consommer la plante dans un but précis, tu fais tout avec intention et tu es déjà dans un rituel quelque part. Et ça, c'est très loin d'une pratique très élitiste effectivement de l'herboristerie où tu vas aller étendre ton savoir sur la chimie verte et les molécules et ça, c'est très abstrait pour la plupart des gens. Oui, complètement. C'est vraiment cette volonté d'aller simplifier, d'aller rendre accessible et qu'ensuite, chacun puisse faire ses pas. De donner aussi, évidemment, la connaissance qui va avec, de dire, ok, en fait, dans l'idéal, il faudrait faire comme ça. Maintenant, il faut faire comme ça mais vous pouvez faire autrement. Il y a vraiment cette volonté. Et bon, c'est quelque chose qu'on retrouve chez les producteurs parce que pour avoir parlé avec quelques producteurs, ils sont aussi en lien avec les plantes force nulle parce qu'ils les produisent, parce qu'ils les transforment dans un flacon, un bon flacon de qualité. Bien sûr qu'il y a la qualité que la personne a bien pris soin de la plante, l'a bien exposé, l'a bien nourri, etc. Mais on sent, à mon sens, je ne sais pas pour, peut-être pas pour tout le monde, mais personnellement, quand je prends un flacon qui a été fait avec amour, qui a été fait avec respect, je sens ces ingrédients-là, ils sont présents dans le flacon, ils sont présents dans la préparation et quand on va les prendre, ils seront présents dans le processus qui va derrière être un processus potentiel de guérison. Ça, c'est ce que je défends. C'est vraiment cette idée de, on a délaissé ces choses invisibles, inquantifiables et pas rationnelles et pourtant, quand on s'exerce un petit peu et qu'on prend la gemmothérapie d'un petit gars qui fait sa gemmothérapie en priant les arbres et qu'on la goûte, elle n'a rien à voir avec la gemmothérapie qu'on peut trouver en pharmacie et qui a été faite en batterie. C'est une évidence. C'est clair, on a l'esprit de la plante, on a la qualité, la fraîcheur aussi. Tout ça, ça fait une différence énorme. Pour conclure, Simon, parce que je pense qu'on a déjà bien entamé une bonne demi-heure, est-ce que tu peux dire un mot sur ce que tu conseillerais en fait aux herbalistes qui vont peut-être écouter cette vidéo sur la façon de réconcilier ta envie de transmettre, l'envie de pratiquer une herboristerie qui est une herboristerie personnelle avec les contraintes quelque part de gérer une entreprise. Même si tu es auto-entrepreneur, tu gères une entreprise. Tu vois, si tu devais dire juste résumer en une phrase ton déclic à toi, qu'est-ce que ça a été ? Que la notion de compromis ne veut pas dire abandonner ce en quoi on a vraiment besoin de croire et qu'on a vraiment besoin d'être… ne veut pas dire abandonner les valeurs en fait. ça a été extrêmement dur pour moi de le comprendre. De l'intégrer parce que je le comprenais mais l'intégrer dans le corps et puis dans le concret ça a été long et difficile et c'est encore un combat. Le fait est que le compromis peut prendre du temps. Mais voilà, c'est vraiment ça. Finalement, tout ça, ça permet de mettre une espèce de machine au service de ce que tu as vraiment dans le cœur et que tu veux transmettre. C'est c'est tout ce qu'on souhaite. Oui, en fait, ce que j'ai vraiment capté, c'est cette notion que je ne voulais pas de compromis. Il n'y a pas de compromis, je ne veux pas diminuer mon attachement à ma valeur et je ne veux surtout pas perdre cette valeur-là. Et en fait, ça ne te demande pas de diminuer ta valeur. C'est juste quel est l'angle pour pouvoir marier ce qui paraît être « immariable » ? C'est ça la force de ce que j'ai compris du compromis avec ton accompagnement. C'était vraiment… Éthique et passion. Oui, c'est ça. C'est ça. Exactement. Merci beaucoup, Simon. Avec amour. Merci à tous ceux qui ont été présents ce soir et je vous souhaite à tous une très belle soirée. Et je dis un tout petit mot sur le prochain portrait d'herbaliste qui sera aux alentours du solstice d'été et qui risque d'être assez exceptionnel sur une vision très différente. On partira plutôt du côté des producteurs cette fois-ci. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines.